Thierry Veil, bonjour. Vous êtes le fondateur et PDG de l'enseigne Beggelstein. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de m'avoir invité. Quel bilan vous pouvez dresser de l'année 2021, rythmée par la crise sanitaire ? Une année post-Covid, mais une année de remodeling et d'évolution du concept Beggelstein. On a bien travaillé en 2020 et 2021. C'est une année positive. On a gagné de nouveaux franchisés qui nous ont rejoints. Et on en a gagné en France. On s'est développé également à l'étranger, en Autriche, au Danemark, en Suède. On a amorcé aussi d'autres projets pour l'international. On a ouvert 17 boutiques en France, qui pour une année post-Covid est sympathique. Et on a surtout semé de nouvelles graines pour 2022. Donc, c'est une année positive, avec un élargissement des gammes, avec une réadaptation et une refonte du système. Plein de belles choses chez Beggelstein en 2020. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce remodeling, de votre nouveau concept Grab & Go, je crois ? Comment et pourquoi vous l'avez mis en place ? En fait, c'est une adaptation déjà à chaque configuration, mais on élargit les possibilités pour nos franchisés qui nous rejoignent. Il y a des endroits où le fait de se faire faire un Beggel sous vos yeux pendant quelques minutes peut poser problème. Et ce temps, qui aujourd'hui est précieux, est devenu un peu incompressible. Et on a choisi de permettre à nos franchisés d'avoir différents systèmes, dont un qui permet effectivement d'avoir du Grab & Go. C'est-à-dire, ça permet à nos franchisés de pouvoir proposer à leurs clients de prendre un Beggel qui est fait à l'avance, mais fait à l'avance dans l'endroit où il est vendu. Et fait à l'avance, c'est le matin même. Ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a trois semaines. Donc, c'est fait sur place, c'est fait le matin même, c'est préparé à l'avance. Le client le choisit. Et lorsqu'il passe à la caisse pour le payer, il va être réchauffé dans un four spécial. Et pendant 30 secondes, il va être chauffé de manière à être chaud et croustillant, mais la garniture reste froide. L'expérience client d'un Beggel frais fait le matin est incomparable. Et on a continué à se déployer pendant cette année à travers ce système. Et ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a besoin de garder notre ADN. Et le client qui veut un Beggel léontine au saumon fumé, mais qui n'aime pas les oignons, n'a aucun problème pour pouvoir se faire faire son Beggel sur mesure au même endroit. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. On a ouvert une boutique sur le quai Garment-Parnas. C'est une petite boutique en surface. Elle fait 18 mètres carrés. On nous avait proposé alors d'avoir une salle délocalisée pour préparer nos Beggel à l'avance. On a refusé cette salle. Et dans nos 18 mètres carrés, on a imposé une petite cuisine pour montrer que tous les Beggel qui sont préparés à l'avance, ils sont faits ici et le jour même. Et c'est important de garder cet ADN. Concrètement, cette organisation, elle est en place dans combien de points de vente ? Alors, la quasi-totalité des nouveaux emplacements se déploie ainsi. Certains anciens emplacements évoluent pour permettre à leur clientèle de gagner du temps et de se servir avant de partir. Donc, aujourd'hui, les 17 nouveaux emplacements de 2021 le sont. En tout, on est à peu près à la moitié du réseau, un peu moins. On est un peu plus de 40 boutiques qui s'organisent ainsi. Quels sont vos objectifs de développement pour 2022 ? Nous continuons à nous développer en France puisque nous avons un maillage qui a encore beaucoup de places à gagner. Donc, on a beaucoup de villes dans lesquelles on aimerait s'installer. On a ouvert quatre établissements déjà en janvier. On a un programme de 2022 avec 24 ouvertures. Pour l'instant, on est bien dans nos objectifs. Nous avons ouvert de beaux établissements récemment à Vienne en France, à Albi, à Taterc, à New York. Et on continue avec des belles ouvertures à Toulouse, à Montpellier, à Havre, à Aulnay. Il y a des belles choses qui sont en train de sortir de terre. Et on a également des projets à l'étranger. Il y a trois zones majeures qui sont en voie de finalisation, qui sont les Pays-Bas, qui sont l'Italie et qui sont les Pays-du-Bas. En France, quel type de villes vous ciblez en priorité et quels emplacements vous visez ? Alors, nous sommes très attachés à la qualité de nos emplacements. Nous avons un des facteurs clés de succès du déploiement de la marque Beggelstein, c'est le fait de pouvoir travailler dans des petites surfaces, puisque nous n'avons pas besoin de cuisine, nous n'avons pas besoin de chambre froide, nous n'avons pas besoin d'extraction, puisque nous livrons tous les deux jours l'intégralité de ce dont a besoin un établissement pour fonctionner. Donc, on peut avoir des petites boutiques. Et la moyenne de surface recherchée, c'est environ 42 m², on peut travailler idéalement en sautre-ville, mais aussi en centres commerciaux. Mais on peut travailler dans des opportunités plus petites. On parlait du kiosque de Montparnasse avant qui fait 18 m², mais au-delà d'un kiosque dans une gare, on a des boutiques qui peuvent faire 20, 22, 25 m², avec néanmoins des places assises à l'intérieur, qui sont des belles opportunités, puisque les break-even et les points morts de tels établissements sont relativement bas et permettent à des franchisés de dégager des rentabilités intéressantes. Quant à la taille des villes, on arrive aujourd'hui à ouvrir dans des petites villes. On est dans des villes comme Rochefort, qui fait moins de 20 000 habitants. On est dans des villes de 20, 30, 40 000 habitants, sans aucun problème, avec des belles rentabilités et des belles boutiques. Quel est le montant de l'investissement à prévoir pour ouvrir un restaurant Bagelstein ? Alors, dans la mesure où il n'y a pas de cuisine ni d'infrastructures lourdes, dans la mesure où il y a des surfaces qui sont souvent petites, on est en moyenne, en droit d'entrée, en droit de bail, entre 100 et 120 000 euros, qui ne sont pas que les travaux et les aménagements, mais qui sont le droit d'ouvrir sa porte le premier jour. Ça comprend le stock d'ouverture, ça va comprendre le PQ, les BIC, les rouleaux d'imprimante, et évidemment les assurances, les frais d'architecte, l'électricité, la menuiserie et tous les coûts d'aménagement. Quel est le profil idéal du franchisé Bagelstein ? Ça, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on est assez exigeants parce qu'on a un état d'esprit qui est particulier et qui confère à l'ensemble du réseau son identité et sa marque de fabrique. Donc, on a besoin, ne serait-ce que pour protéger cette identité Bagelstein au sein du réseau, d'avoir des gens qui adhèrent à cet état d'esprit, à cet humour, à ce décalage, à cet aspect borderline impertinent. C'est un point important dans notre sélection. On recherche des personnalités plus que des savoir-faire. Dans la mesure où nous, on propose des concepts clés en main où les franchisés se voient livrés de l'intégralité de leurs denrées prêts à l'usage, je n'ai pas besoin ni de cuisinier ni de boulanger. Je préfère des gens qui sont des personnalités, qui savent animer un point de vente, qui savent gérer une relation client, qui savent gérer des marges, qui savent gérer une équipe de collaborateurs et dans un état d'esprit Bagelstein. Donc, on a des profils très hétéroclites. Ça va d'un instructeur de pilote d'avion à un ancien directeur d'opéra, en passant par des consultants oracles. Mais c'est surtout des personnalités qui ont une vraie âme et une vraie identité. On n'aime pas trop ce qui est tiède, on a ce qui est chaud et froid et on essaye de filtrer des gens qui nous rejoignent. Parce qu'en tant que franchiseur, c'est un acte qui est tout sauf anodin. Je vais confier ma marque, qui est ce que j'ai de plus précieux, à quelqu'un que je ne connais pas. C'est vertigineux quelque part et l'expérience nous a montré qu'il était très important de pouvoir valider une personnalité à laquelle on va confier cette marque. Quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés ? Nous avons une formation qui va se dérouler en deux temps. La première se déroule dans notre boutique pilote à Paris, dans laquelle franchiser une immersion qui dure au moins 7 jours dans une boutique dans laquelle c'est physiquement très intense. C'est très transversal et il va acquérir tout le mode opératoire et les process BeagleShine pour être à l'aise lorsqu'il aura ouvert sa boutique. Cette formation se déroule pendant les travaux, sachant que les travaux chez nous sont relativement rapides puisque pour le moment où on a les clés et le moment où on ouvre, il peut se passer entre 4 et 6 semaines. Cette formation dure au moins une semaine, elle se passe en boutique, mais elle se passe aussi dans les bureaux où on va le former sur les aspects commerciaux, marketing, comment gérer du right-to-store, faire venir des clients dans sa boutique, comment gérer la communication d'ouverture, avoir aussi un point sur l'aspect comptable et financier. Et cette formation, elle se déroule, oui, entre 2 à 3 semaines avant l'ouverture et c'est un minimum. Par contre, on est très védéitaire dans la possibilité de proposer aux franchisés autant de formations qu'ils le souhaitent. C'est open-barché. Ça veut dire qu'une semaine, c'est obligatoire. S'il veut rester 2 semaines, il n'y a aucun problème. S'il veut l'étendre à une équipe et à lui, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune facturation supplémentaire. La formation, c'est open-barché. La première partie se déroule en boutique pilote. La seconde partie se déroule dans la phase que nous qualifions de pré-ouverture. À partir du moment où la boutique est livrée par les corps de métier et où elle est prête à être exploitée, on va venir avec nos équipes formées non seulement franchisées, mais toute son équipe aussi, in vitro, dans la boutique terminée. Ça va se dérouler entre 2 et 3 jours et on va rester encore entre 2 et 3 jours avec lui post-ouverture. Ensuite, on a notre animation réseau qui prend le relais. On est extrêmement présent avec nos franchisés. On est très accompagnateurs. On est tous les jours avec tous nos franchisés. On va les voir régulièrement, on essaye de les voir une fois par mois chez eux, mais on est en permanence en contact avec eux. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer avec vous ? Qui réfléchisse effectivement bien parce que nous sommes très filtrants. C'est-à-dire que si vous venez nous voir, on va vous dire « Ok, on va discuter avec vous, mais on va discuter demain matin à 3h30 du matin à Pantin dans notre centre de production parce que c'est là que ça se passe. Nous fabriquons tout. Nous avons besoin de gens engagés et nous avons besoin que les gens qui veulent nous rejoindre nous montrent aussi leur engagement. Donc, c'est paradoxal, mais on a besoin de gens engagés. L'engagement chez nous, c'est quelque chose de fort parce qu'encore une fois, nous allons confier notre parc à quelqu'un que nous ne connaissons pas et son engagement est la meilleure façon pour nous de valider que le mariage va durer longtemps. J'aime à répéter qu'on a besoin de gens qui ont une vraie personnalité. Vous voulez nous rejoindre, montrez votre engagement. Thierry Veil, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Beggelstein et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup, Vincent. Merci. 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 Merci.